On te demande de résoudre ce système d'équations. On a une première équation, y est égal à 1 demi de x, et une deuxième, 2x², moins y² est égal à 7. Ce que je te propose d'abord, c'est de te débarrasser de cette fraction, de multiplier des deux côtés par 2, et on obtient 2y est égal à x. Alors maintenant on a une expression de x en fonction de y, et en bas on a une équation où il y a x et y comme inconnus. Donc on pourrait utiliser la méthode par substitution et utiliser cette expression de x ici, et l'injecter à la place de x dans cette deuxième équation, et on obtiendra une équation où y est la seule inconnue. Donc réécrivons cette équation verte, il s'agit de 2 fois x², mais on sait que x, d'après la première équation, x est la même chose que 2y, donc 2 fois 2y le tout au carré, moins y² est égal à 7. Donc on a ici 2y le tout au carré, ça fait 4y², et 4 fois 2 ça fait 8. Donc on a 8y² moins y² est égal à 7, c'est-à-dire 7y² est égal à 7, donc y² est égal à 1. Et on sait que lorsque y² est égal à 1, cela veut dire qu'il y a deux possibilités pour y, soit y est égal à 1, soit y est égal à moins 1, parce que moins 1 au carré donne 1 aussi. Donc solution pour y, y est égal à 1, ou y est égal à moins 1. Et dans chacun des cas, on va voir à quoi x doit correspondre pour que les deux équations soient vraies. Ici on nous dit que x est égal à 2y, c'est ce qui est donné par l'équation jaune, donc x est égal à 2 fois 1 dans le cas où y est égal à 1, et x est égal à 2. Et dans le cas où y est égal à moins 1, x est égal à 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2. Voilà, on a obtenu deux solutions à notre système d'équation. Ça veut dire que la droite représentative de y est égal à 1 demi de x coupe la parabole représentative de 2x² moins y² est égal à 7 en deux points. Et voici ces deux points, le point de coordonnée 2, 1, et le point de coordonnée moins 2, moins 1. On a déjà vérifié que ces deux couples sont solution de l'équation jaune. Faisons tout de même une petite vérification pour l'équation verte ici. Est-ce que quand on fait 2 fois 2² moins 1², est-ce qu'on obtient 7 ? 2², 4 fois 2, 8, moins 1, 7. Oui, ça marche. Et lorsqu'on fait 2 fois moins 2, le tout au carré, moins 1, le tout au carré, on obtient la même chose car ce sont l'équivalent de ces deux nombres, leurs négatifs. Et vu qu'on va les remettre au carré, on obtient la même chose. On obtient 7, on obtient 4 fois 2, 8, moins 1, 7. Donc on a bien vérifié que ces deux couples sont solution de la deuxième équation et donc solution de l'intégralité du système. Et puis on a bien vérifié que ces deux couples sont solution de l'équation.